J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du vieux Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. L'endroit est inspirant. Toutefois, la brise que procure le lac des Nations n'est pas suffisante pour ralentir les chaleureux assautes d'âme nature. Si vous aviez à me décrire rapidement l'événement, c'est quoi exactement? C'est une explosion de couleurs, un boom de créativité. Vraiment, sous le chapiteau, toute la dynamisme et l'ambiance de l'endroit avec les artistes internationaux. C'est un gros boom de couleurs. Ici, sous le chapiteau, chaque œuvre a son histoire, mais toutes portent le même thème. L'histoire de Lenoxville et de sa communauté. J'en suis venue à dire que la base de la communauté à Lenoxville, je pense que ça a rapport avec l'agriculture. Donc, la ferme expérimentale, ça fait longtemps qu'elle est là. Donc, à partir de cette agriculture-là, je me suis demandé, point de vue culture, qu'est-ce qui représente aussi ce qui se passe à Lenoxville? Donc, c'est sûr, l'Université Bishop, il y a aussi un clin d'œil à la littérature. Il y a des auteurs qui habitent à Lenoxville. Il y a un clin d'œil aussi à la bibliothèque, avec les livres en haut. Donc, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui lie entre eux les citoyens de la communauté? Je me suis répondu à ça, que c'était les lignées culturelles qu'il y avait. Des artistes provenant des États-Unis, de la France et même de la Russie ont accepté l'invitation lancée par l'organisme Mûrir. Une occasion de constater ce qui se fait ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre Sherbrooke et Philadelphie pour pratiquer ce genre d'art? Oui, mais c'est très similar aussi. Philadelphie a un grand programme de murs, donc on a des murs dans la ville et c'est l'un des raisons pour que je suis là, en faisant du travail et en explorant le milieu de la murs. Mais le largeur de Philadelphie est beaucoup plus grand que Sherbrooke. Mais elle a une énergie similaire, avec la créativité et l'ouverture de faire des murs en dehors. Un peu plus loin, entre les deux, donc la dame qui est présente, c'est Kathleen Otto, du parc Otto qu'on entend parler juste avant. Un peu plus loin, nous avons un petit monsieur soldat, Ronald Lane, qui était aussi à la Deuxième Guerre mondiale, très impliqué, une autre personnalité très connue, très vacante de la communauté. Comment vous avez réussi à aller chercher des artistes qui oeuvrent un peu partout dans le monde? Parce que là, on s'entend, votre terrain de jeu, il est vaste en ce moment. Comment aller les chercher? De différentes façons. Un, par leur visibilité déjà, parce que ce sont des artistes reconnus et internationaux, reconnaissables même par leurs travaux. Le monde du muraliste, il y a quand même des liens, des connexions qui se font. Et c'est un peu comme ça. Donc certains, ça va par le site web, on regarde ce qu'ils font, on fait un appel, elles vont intéresser, elles vont être disponibles. Ou d'autres, c'est vraiment des invitations parce qu'il y a des connexions, quelqu'un connaît un artiste qui paraît participer et qui est bien emballé. D'autres, ce sont des gens qu'on a rencontrés sur d'autres événements qui sont aussi internationaux. Bien plus qu'un simple événement, le symposium laissera sa trace à Sherbrooke. Ces dix oeuvres-là se retrouveront dans le milieu urbain de l'Enoxville, sur trois murs différents, vraiment au cœur du centre-ville, au cœur de la communauté de l'Enoxville. C'était Eliane Thibault pour Estriplus.com.